Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On continue les petites capsules sur le tirage des arcanes avec cette fois-ci l'Empereur. Pour le mode d'emploi, voyez les vidéos précédentes. Alors l'Empereur, c'est un personnage qui est très beau. Moi je suis amoureux de l'Empereur, c'est mon Georges Clounet à moi. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il a une esthétique qui est complètement soignée, qui est complètement léchée, il a une belle barbe avec un beau regard, un bonnet aquilin. Il est vraiment, il est magnifique, il est super ce personnage. Et puis en plus de ça, il prend la pause. Et c'est un personnage qui est beaucoup en rapport avec l'image. Et du coup, je vous propose ce tirage qui est un peu dangereux, je vais le faire en direct avec vous, qui est un petit peu l'image qu'on veut donner et l'image qu'en réalité on donne. Donc, on va aller voir. Un exemple, quelle image, par exemple, j'aimerais donner et quelle image est-ce que je donne. Ok, alors, quelle image je veux donner ? La papesse, personnage de la papesse. J'ai envie de donner l'image de quelqu'un. Alors, c'est vrai que j'aimerais avoir plutôt cette image de quelqu'un de sage, de posé, érudit dans son coin, dans sa caverne avec ses 12 000 bouquins. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, je rêve de vivre dans le dessin animé La Belle et la Bête et d'avoir 16 milliards de bouquins, d'y rester et de ne jamais sortir de là. Et puis qu'un jour, on dise, mais il paraît qu'il a existé quelqu'un qui s'appelait Kevin Meunier. Et puis qu'on dise, non, c'était une légende. J'adorerais ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout cette image-là que je donne. Je donne l'image du jugement, c'est-à-dire plutôt quelqu'un d'un peu bruyant, d'un peu différent et original, pas forcément très discret. Donc, je suis à des années-lumière du côté vraiment le sage dans son coin qu'on va voir et dont on boit les paroles. Non, au contraire, c'est-à-dire qu'on vient la voir pour lui demander des conseils et lui, on ne lui a rien demandé, il ramène sa poire. Donc, c'est un peu ça. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Mais du coup, ça me permet moi de comprendre par ce tirage-là qu'il y a un petit quelque chose qui peut-être est biaisé entre ce que je veux et ce que je donne. Donc, peut-être éventuellement un petit travail à faire là-dessus pour être un peu moins jugement et peut-être un petit peu plus papesse.